Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui on va parler de Sinking Particle, encore une fois Et de feu d'artifice, on va voir comment on peut faire un feu d'artifice avec Sinking Particle C'est pas très difficile, on va pas avoir de nœuds très compliqués cette fois Ça sera vraiment très simple, c'est juste de la logique Et plusieurs émetteurs de particules, plusieurs générateurs de particules mis ensemble et gérés ensemble Alors d'abord, un feu d'artifice c'est quoi ? C'est une fusée qui décolle et arrivé à un certain moment, cette fusée explose Et part en petits morceaux et c'est ce qui fait un feu d'artifice Donc on va utiliser pour ça 4 émetteurs de particules Oui, 4 générateurs de particules, un seul émetteur mais 4 générateurs Et donc ces générateurs de particules vont se déclencher à des moments différents Et à des endroits, à des positions différents De manière à créer cet effet de feu d'artifice Donc ici j'ai cinéma 4D 11.5 d'ouvert Tout ce que je vais dire fonctionne aussi avec la version 12, la version 13, la version 14 Et sans doute avec les versions suivantes Donc je vais commencer par créer un neutre Voilà, sur lequel je vais mettre à la fois mon expresso Expresso et thinking particle Et en plus il me servira d'émetteur de particules principales Donc je vais l'appeler Fireworks Qui signifie feu d'artifice Émetteur Voilà, je fais un clic droit dessus Propriété cinéma cadet Expresso pour ajouter un tag expresso dessus J'obtiens donc ceci Cette fenêtre qu'on va beaucoup utiliser Je vais la mettre de côté Je vais même le... Non, je vais en avoir besoin tout de suite Dans cette fenêtre expresso Je vais prendre le expool Voilà, pour que ce soit plus simple A retrouver les nœuds sur lesquels on va travailler Dans cette fenêtre expresso Je vais faire glisser donc mon Fireworks émetteur Qui gérera en fait les émissions de particules La première chose que je dois faire maintenant C'est en fait de créer un émetteur de particules Qui va envoyer une particule à la fois Dans la scène Et que cette particule va en fait nous servir Pour connaître une position De la fusée d'explosion C'est à dire que ces petites particules Que l'on va émettre Qui ne seront pas très nombreuses Seront en fait nos fusées De nos faits d'artifice Donc j'ai mon Fireworks émetteur qui est ici Je vais aller dans Sinking Particle TP Générateur Je prends un P-orage Voilà, le P-orage Qu'on a déjà vu plusieurs fois Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus On a besoin d'ici De la naissance des particules Ici de l'alignement de l'émetteur Et on aura aussi besoin d'un P-groupe P-groupe, voilà Ici je relis le P-groupe à la naissance de particules La position de l'émetteur Ici sur la position globale De mon neutre Et ici l'alignement de l'émetteur Sur la matrice globale De mon neutre Contrôle double clic pour mettre tout à la dimension idéale Bon ça je vais l'agrandir un petit peu Parce que je veux que ce soit clair quand même Voilà, on met ça bien là Ensuite ici j'ai besoin d'un P-conduit Donc T-P-initiateur P-conduit Et il faut que je fasse le lien entre les particules qui seront émises ici Et ce P-conduit là Donc il va falloir que je crée un groupe de particules Donc je vais dans Objet Syncling Particle Paramètres Syncling Particle Je rappelle que ce menu vous le trouvez dans Simulation Syncling Particle Dans les versions 12, 13 et 14 de Cinema 4D Voilà, et là je fais un clic droit Ajouter pour ajouter un nouveau groupe Et je vais l'appeler Fusée Donc Fusée Voilà Je vais lui donner une couleur rouge C'est parfait Et donc ce groupe de particules Je le fais glisser ici sur le P-groupe Et ici sur le P-conduit Ça je le ferme pour le moment Donc on va ensuite sélectionner On est ici le P-orage Et dans ces paramètres ici On va changer des choses La première chose ici Je vais changer Alors je prends mes notes en même temps Je ne peux pas me tromper Voilà Ici je vais changer type en rectangle Pour avoir quelque chose de Non pas un émetteur de particules en forme de rond Mais en forme de carré En fait en forme de rectangle Parce que c'est ce qui va nous permettre D'avoir une émission de feu d'artifice Sur une distance assez longue Et pas en ovale Vraiment en rectangle Ensuite ici quantité maximum Je laisse Il n'y a pas de soucis Et ici quantité maximum Je mets 1 Pour avoir une seule particule à la fois Durée de vie Alors il faut que ça soit assez court J'avais choisi 20 frames Je pense que c'est bon Variation de durée de vie 50% Pour que toutes les particules émises Par cet émetteur Ne disparaisse pas au même moment Avoir quelque chose d'un peu plus aléatoire La vitesse Se sont diffusées Donc il faut que ça aille comme assez vite Donc 6000 Tous ces réglages Forcément vous pouvez les modifier Et puis jouer un peu avec De manière à trouver les meilleurs pour vous Là je prends les réglages Que j'ai mis de côté Variation de vitesse 20% Pour que toutes les particules N'aillent pas aussi vite Taille Je m'en occupe pas Angle Alors angle C'est x et y Je mets 50 degrés Taille x Ça c'est la taille de l'émetteur Je mets 200 Par 2000 Je vais fermer ça Et on va voir ce que ça donne Alors là je vais mettre 250 frames Même 500 frames En fait Histoire qu'on aille De la marge J'actualise Et voilà ce qu'on obtient Alors forcément C'est pas dans le bon sens Donc je vais le faire tourner Avec l'outil de rotation Je sélectionne bien mon neutre Et je vais le faire tourner Donc de 90 degrés Comme ça Enfin moins 90 degrés Et de moins 90 degrés Comme ça Voilà Je remets bien tout à jour Voilà On obtient ceci Voilà Et quand je mets lecture On a une particule Qui part à la fois Alors je vais faire un petit zoom arrière Voilà une particule Qui part à la fois Un peu dans tous les sens De manière très aléatoire Et qui disparaît Pas toujours au même moment Donc parfois ça disparaît très haut Parfois très bas C'est variable Donc ça ce sont les fusées Mais pour l'instant Ça ressemble pas à des fusées du tout Parce que Il manque plein de choses Et puis il faut que ça explose Au bout d'un moment Donc on va modifier des choses Je retourne dans mon expresso Voilà J'espère que ça Ça fera pas trop Ça prendra pas trop de place Non je pense pas Donc Ces particules Ce sont Que j'ai créé Ce sont leurs positions Qui m'intéressent surtout C'est à dire La position de ces particules C'est la position Des différentes fusées Du feu d'artifice Il y a un moment Où forcément Ces particules disparaissent Donc je dois récupérer Le moment où ces particules disparaissent Et me servir De De ce moment Et de cette particule Pour créer Un autre Émetteur de particules Qui va constituer Une explosion Donc ici Je récupère Un nouveau péorage J'ajoute A mon expresso C'est lui qui va permettre De créer l'explosion Mais pour savoir A quel moment Les particules fusées Disparaissent Il me faut Un nœud supplémentaire Ce nœud supplémentaire On le trouve ici Dans TP conditions C'est le péage Je l'ajoute A la scène A mon expresso Je sélectionne le péage Et je vais voir un petit peu Ces propriétés Ici on a type naissance Je vais simplement Choisir type mort C'est à dire Qu'au moment Où les particules Qu'on indique ici Meurent Ici Activer Va envoyer un signal 1 Que l'on peut récupérer Dans le péorage Pour lancer en fait L'émission des particules De ce péorage Donc ici Je relie Les particules fusées Au péage Ici Le activé Je vais l'ajouter Ici Sur un port activé Voilà Et il me faut ici La position de l'émetteur Où est-ce que cet émetteur doit être Au moment Où la particule disparaît Cet émetteur doit se placer Pile à l'endroit Où il y a la particule Donc il faut que je récupère En fait Les coordonnées La position de ces particules Et que je la place ici Dans la position de l'émetteur Pour ça Ici je vais avoir besoin D'un nœud encore supplémentaire Dans TP assistant Tout en bas Il y a P Prélever les données Je l'ajoute A la scène P Prélever les données Permet justement De récupérer Les informations Concernant un groupe De particules Donc ici Je rediffusais A P Prélever les données Et ici Dans le petit carré rouge Je peux récupérer Toutes les informations Qui correspondent A ce groupe de particules Ici je vais avoir besoin De la position De ces particules On le trouve Donc ici J'ajoute ce nœud Ce port position Et ce port position Je le relis Ici à position De l'émetteur On va aller régler En fait ce P orage Maintenant Donc je le sélectionne Et ici Dans ces propriétés On va changer des choses Quantité maximum Ici je vais changer Ça en taux Par image Et en nombre De particules Je vais mettre 1000 Comme ça J'en aurais quand même Beaucoup Par explosion Plus on en met Plus l'explosion Sera dense Durée de vie Alors il faut que ça soit Pas trop important Ici 30 frames C'est ce que j'avais choisi Je pense que c'est suffisant Variation de durée de vie 60 Afin de ne pas avoir Quelque chose De trop régulier Vitesse C'est une explosion Ça doit aller vite Donc ici je mets Directement 1000 Variation de vitesse 20% La taille Je ne m'en occupe pas Il faut que ça Parte dans tous les sens Donc taille X Taille Y Je mets 360 Comme ça J'ai des particules Qui partent dans tous les sens Et angle X Angle Y Taille X Taille Y 10 cm seulement Pour que ce soit tout petit Et ce P orage Forcément Je lui ajoute la naissance De particules Et je le relis A un P groupe Donc ici P groupe Je le relis Et ce P groupe Je vais mettre dedans Un groupe de particules Donc je vais dans Objet Thinking Particle Paramètres Thinking Particle Je crée un nouveau groupe Que je vais appeler Traîner Et je vais lui donner Une couleur Que je peux différencier Assez facilement Du vert Voilà Je vérifie Tout est bon Oui Donc on va voir Ce que ça donne Ici Si je fais lecture On voit les particules Rouges Qui montent Et au moment Où elles meurent Où elles disparaissent On a une explosion Avec d'autres particules C'est ce deuxième émetteur De particules Qui se lance Justement à ce moment là Seulement ici Les petites particules Rouges Ça ne ressemble toujours Pas à des fusées On a bien l'explosion Mais on n'a pas les fusées Je reprends Donc mon expresso Voilà Et je vais Ajouter Donc Quelque chose Qui va me permettre D'avoir L'effet fusée Pour ça Je vais ajouter Un autre PRH Encore un Voilà Ce que je vais faire En fait Je vais demander A ce que des particules Soient émises Tout au long De la montée Des petites particules Principales Donc j'ai un nouveau PRH J'ai besoin aussi De sa naissance De particules J'ai besoin aussi De l'alignement De l'émetteur Voilà De la position De l'émetteur Et en fait Ce PRH Doit être toujours actif Sur les particules Fusées Donc je vais relier Ici Position de l'émetteur A la position ici Du prélever les données Et l'alignement De l'émetteur Je vais simplement Reprendre la matrice Globale principale Que j'ai ici Voilà Je vais avoir Besoin Là je me suis trompé C'est pas traîné Ici C'est traîné Il se met là Et là C'est explosion Voilà Je vais faire Un nouveau groupe De particules Explosion Explosion Que je vais mettre En orange Voilà Donc là C'est explosion En fait Voilà Et là Je ferme ça Là c'est traîné Donc la traînée Des fusées Et là L'explosion Du feu d'artifice Là pour l'instant C'est pas mal Je sélectionne Ce nouveau PRH Que je viens d'ajouter On va aller dans Ces paramètres Dans ces paramètres Quantité maximum On laisse ça Sur quantité maximum Quantité Ici Je vais mettre 2000 Pour avoir Quand même Beaucoup de particules Mais il faut pas Que ces particules Durent très longtemps Donc ici Je vais mettre Simplement 4 frames Donc ici 4 Variation Durée de vie Je vais mettre 50 50% Vitesse Vitesse 500 Parce que c'est Quand même Une fusée Variation De la vitesse 50% Voilà Angle X Angle Y 50 degrés Et taille X Taille Y 10 cm Seulement Ça suffit En voyant Ce que ça donne Ici On va voir Qu'il y a un petit souci Donc je mets Lecture Et on peut voir Qu'en fait Il y a effectivement Des particules Particules en vert Ici Qui suivent La particule Principale Qui correspond Au fusée Mais si je fais Pause Là On voit Qu'ils sont pas Continues Cette émission De particules En fait Ils sont émises Par petit a Et ça C'est simplement Parce que Elles sont émises Sur un élément En mouvement Et L'émission Des particules N'est pas Synchronisée Avec le mouvement De cette particule Qui sert D'émetteur Ça Ça serait Tout bêtement C'est à dire Qu'ici Je vais Dans mon expresso Le peorage Qui correspond Aux particules Vertes Ici Je vais ajouter Alors Il faut que je montre Ça C'est tout en bas Voilà Vélocité De l'émetteur Je l'ajoute Le peur Vélocité De l'émetteur Il s'ajoute Ici Et ici Je vais Récupérer En fait La vélocité Des particules Fusées Donc ici Dans le petit carré rouge Je choisis Vélocité Et je relis Simplement Ici Vélocité A vélocité De l'émetteur En faisant ça Je synchronise En fait La vitesse Des particules Émises Et la vitesse Des particules Qui servent D'émetteur De particules Je vais essayer De tout réarranger Correctement Donc ça C'est les fusées Ça C'est le conduit Fusées Avec le pH Le prélever Les données Ça Bien comme ça Voilà J'aime bien C'est comme ça Ici Le p-orage Qui permet De créer L'explosion Alors On va essayer Faire ça Proprement Ici Un autre p-orage Qui permet De créer Donc la Traînée Des fusées Et J'ai donc Ajouté Ici Vélocité Vélocité On regarde Ce que ça donne Voilà Et là On a Effectivement Un flux De particules Verts Bien Continues Et non plus En petit a Si je me pose Voilà On voit Que c'est Effectivement Continu Je reviens Sur mon Expresso L'explosion Elle est jolie Mais elle n'est pas Suffisante Ici Il faut ajouter Des petites choses Alors Ici J'ai fait un P-group P-explosion On va donc Ajouter un P-conduit Voilà Dans lequel Je vais aussi Mettre Explosion Pour y ajouter Des effets Explosion Dans ce P-group Dans ce P-conduit Voilà Ici Je vais ajouter Plusieurs choses D'abord Je vais ajouter Un P-bull Pour donner Un petit peu De fouillis En fait Aux particules Je vais ajouter De la gravité Donc un P-gravité Voilà Et Je vais ajouter Encore autre chose Après Mais on va voir Ça après Pour le P-gravité Il me faut Un objet neutre Donc j'ajoute Un objet neutre Dans la scène Que j'appelle Gravité Cet objet neutre Gravité Je le fais glisser Ici Sur le P-gravité Voilà Je peux donc Le relier Ici Au P-conduit Explosion Et cet élément P-gravité Qui ressemble A ça Voilà Il ressemble A ça Je vais lui indiquer Simplement La direction De la gravité Donc vers le bas Je le fais tourner Donc de moins 90 degrés De façon à avoir La flèche bleue Vers le bas Voilà Si je fais lecture Ici Voilà ce que ça donne C'est pas encore bon Parce qu'on a pas fait Des réglages Donc je retourne Dans mon expresso Je commence Par sélectionner Le P-bull P-bull Et ici Je change un peu Ces paramètres Je vais mettre Amplitude 50 Variation d'amplitude 20 Vitesse 20 Ça ce sont les réglages Que j'ai l'habitude D'utiliser Vous pouvez modifier Forcément Comme ça vous plaît Ensuite Le P-gravité Je sélectionne Le P-gravité Ici Intensité Je vais mettre Puissant Donc c'est beaucoup Et je touche pas au reste Et on regarde Ce que ça donne Là on voit Qu'en fait L'explosion Les particules tombent Elles tombent Juste après Après avoir explosé Ça retombe Seulement là C'est toujours pas très joli En fait Parce qu'il manque Quelque chose Et ce quelque chose C'est un quatrième P-orage Afin d'avoir Des traînées aussi Sur ces particules là Les particules d'explosion Quand on a une explosion Comme ça Chaque particule Est aussi Une petite traînée De particules Donc chaque petit point Ici devient Un émetteur de particules Pour faire ça Je retourne dans mon expresso Et j'ajoute Un nouveau P-orage P-orage Voilà Il va falloir aussi Que je récupère La position Des particules Explosions Donc je vais reprendre Ici Un P-prélever les données Que je relis Ici A explosion J'ai besoin Donc ici De prélever La position Donc je vais chercher Position Alors c'est tout en bord Voilà Position Je relis La position De l'émetteur P-orage A la position Des particules Et j'ajoute Un nouveau groupe Ici Donc naissance De particules Ici Un nouveau groupe Là Que je vais appeler Je vais appeler ça Cendre Vu que ce sont Ce sont un peu Des cendres Donc on va faire Un nouveau groupe De particules Que je vais appeler Cendre On va leur donner Une jolie couleur Bien visible Voilà Et je vais les faire glisser En fait Sur ce P-groupe Et je relis Le P-groupe Ici A la naissance Des particules Alors je réarrange Un petit peu Tout ça Voilà Voilà Je sélectionne Ce P-orage Ce nouveau P-orage Et on va changer Donc ces paramètres Ici Ici Je vais passer En taux par seconde Et je vais mettre 200 Voilà Durée de vie Pour que ce soit Trop long Je vais mettre 15 C'est les réglages Que j'ai choisis Comme je l'ai dit Vous pouvez les tester D'autres 20% De variation La vitesse Je laisse à 100% Euh 100 Et variation de vitesse Je laisse à 0 Ça on peut changer Mais J'ai remarqué Que ça ne jouait pas Des masses Ensuite Ensuite Angle X Angle Y J'ai mis 360 degrés Voilà Et taille X Taille Y 5 cm seulement Voyons ce que ça donne Voilà Alors on voit En fait Qu'ici Chaque petite particule Devient un émetteur de particules Et il y a une traînée Donc il y a cet effet Beaucoup plus dense Beaucoup plus intense Ici au niveau des particules Par contre ici Par contre ici Si je fais un rendu J'ai toujours rien Parce que je n'ai rien fait Pour ajouter en fait La vue des particules Dans ma scène Donc c'est ce qu'on va voir maintenant Donc l'expresso Là pour le moment Si je ne me trompe pas Il est fini Il n'y a plus rien à toucher ici Je vérifie quand même Oui c'est bon Oui c'est très bien Alors vous pouvez modifier forcément Pour avoir quelque chose de plus complet On peut ajouter Des données utilisateurs Puis gérer un petit peu Toutes les valeurs du peorage Normalement Je prépare un setup Pour justement Gérer ça plus facilement Mais donc ça Ce sera pour la suite Donc ici Je retourne dans ma scène Je vais ajouter Je vais ajouter quelques petites choses Je vais ajouter un arrière plan Avec dessus une texture Forcément Une texture que je vais prendre Un simple dégradé Dégradé circulaire Voilà Circulaire On va mettre une couleur Comme ça Une couleur plus foncée Alors Je vais essayer de trouver Des couleurs qui sont bien Un petit peu bleu Et donc là Un petit peu plus clair Et un petit peu bleu aussi Voilà Ensuite Ensuite Il me faut Ajouter Ici Des géométries de particules Alors j'en ajoute trois Voilà Une Deux Trois Pourquoi ? Parce que j'ai plusieurs particules À afficher Donc ici Je vais dans Sinking Particle Paramètres Sinking Particle La première La première particule fusée J'en ai pas besoin J'ai pas besoin De l'afficher En fait C'est juste une petite particule Qui sert d'émetteur J'ai besoin ici De la particule Explosion Donc Ce que je fais Je sélectionne Une géométrie de particules Et ici Dans groupe de particules Je mets Le groupe Que je veux Afficher Et là Je peux le renommer Explosion Celui-là Alors Que je me trompe pas Je reprends dans mes notes Ici Celui-là C'est la traînée Donc Je le sélectionne Ici Dans groupe de particules Je fais glisser Traînée Et Le suivant Ici C'est les cendres Et dans groupe de particules Ici Je fais glisser Les cendres Voilà Donc j'ai trois Géométrie de particules J'ai donc besoin ici De trois matériaux Cheveux Donc Matériaux Cheveux Un Deux Trois Le premier Alors je retire tout ça Je retire ça Ici On va le faire On va dire en bleu En bleu vif Le deuxième Alors forcément Là encore Vous pouvez faire vos propres réglages Choisir vos propres couleurs Celui est en orange Voilà Et le dernier On va prendre un vert fluo Pour que ce soit bien visible Comme ça Peut-être un peu plus vers le jaune Quelque chose comme ça Voilà Donc J'ajoute Ça Sur les cendres On va ajouter ça Sur la traînée Par exemple Non sur l'explosion Non la traînée Et ça sur l'explosion Et là On va faire un petit test Pour voir ce que Ah oui non Ce que j'oublie aussi Ici forcément Sur les trois Géométrie de particules Il faut que j'ajoute Un tag Rendu des cheveux Alors En voilà un En voilà un deuxième Et en voilà un troisième Je vérifie que j'ai rien oublié Non ça a l'air d'être bon Donc là Je vais faire un petit essai Ici on a effectivement Les particules De la fusée Les particules De l'explosion Voilà Toutes les particules Sont rendues Ça a l'air de fonctionner Comme il faut Alors parfois Les particules Disparaissent sans explosion Ça c'est simplement Du à A quelques petits réglages Tout bêtes Voilà De rafraîchissement Souvent Et aussi ici Il y a une chose Qui est importante Que je n'ai pas encore parlé C'est qu'ici La façon dont tout ça S'est organisé A son importance Ici si vous ouvrez Groupe X Dans gestionnaire X Vous avez Tous vos nœuds Que vous avez placés ici Sont indiqués ici Et ces nœuds là En fonction de l'ordre Dans lequel ils sont Vont avoir plus ou moins D'importance C'est à dire qu'ici Le péorage Qui est ici Qui correspond à celui là Et est exécuté Avant le PORH Qui est ici Qui correspond à celui là Donc des fois Il y a des soucis Il faut réorganiser En fait tout ça Il y a juste à déplacer En fait Les divers groupes Alors Je ne me trompe pas C'est pas facile Là Je sélectionne Ah Je suis lancé L'animation peut-être Non Je vais y arriver Si je fais ça Voilà On peut déplacer En fait comme ça Les différents groupes De manière à mettre Ceux qui sont Les plus importants En premier Donc celui là Au dessus Voilà Ensuite Celui là Tout en haut Celui là Juste en dessous Les prélever Les données Je les mets là Alors après Il faut tester Il faut vérifier Que tout soit Dans le bon ordre En fait C'est la logique Ça dépend Dans quel sens Vos éléments Doivent être interprétés Par Cinema 4D Donc là Ça devrait être Pas mal Voilà Ça explose bien Comme il faut Il n'y a pas de problème J'ai perdu une particule Ici Ce n'est pas gênant Donc Là le fichier complet On voit Les explosions Se font correctement On peut améliorer En cours Ça Les traînées Afin de ne pas avoir Cet effet Un petit peu saccadé Ici On peut changer On peut changer Les couleurs Forcément Changer les vitesses Etc Je suis en train De préparer Donc comme je l'ai dit Un petit setup C'est à dire Un fichier .ckd Avec tout Déjà fait Déjà préparé Avec l'expresso Déjà Déjà Conçu Et plus Complet C'est à dire Qu'ici J'ai ajouté Plein De données Utilisateurs Qui permettent En fait De Juste En sélectionnant Ici Fiveworks Emeter D'avoir Tous les réglages De disponibles Pour justement Faire un peu Ce qu'on veut Et changer Les couleurs Facilement Donc Je pense Que c'est tout Pour aujourd'hui Je pense avoir Tout dit J'espère Que c'était Assez clair Je vous dis A bientôt Pour un prochain Tutoriel Toujours sur Cinema 4D Peut-être Pas forcément Sur Thinking Particles Cette fois Parce que Je vais revenir Un peu Sur la modélisation On verra A bientôt